Merci beaucoup. Bonsoir encore à vous tous. Voilà, comme toujours, je vais me faire aider par les frères, ce soit Didier ou Samuel, celui qui est prêt ou quelqu'un d'autre, pour trois courtes lectures, comme d'habitude, parce que je ne veux pas vous prendre vraiment beaucoup de temps pour lire. Moi, je ne lis plus presque, parce que je vois maintenant double. Il y a des lettres qui se doublent maintenant. Il se peut poser sur l'autre, alors je ne peux pas m'embêter pour lire. C'est Actes des apôtres, juste ça, ça annonce le titre de notre message. Actes des apôtres, le chapitre premier et le verset 8. Ça, c'est à lire. La deuxième lecture, c'est 1 Samuel 19, chapitre 19, le verset 20 à 23. Il s'agit de Saül qui arrivait même à prophétiser lui aussi. Et le dernier, très court aussi, juste un verset, c'est le 2 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 17. Samaël, est-ce que tu peux commencer ? Actes des apôtres, le chapitre premier et le verset 8. Juste ce verset-là. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. 1 Samuel, chapitre 19, 20 à 23. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sécou, il demanda, où sont Samuel et David ? On lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continue à son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Lui aussi. Merci. Deuxième lecture de Corinthiens, le chapitre 3, verset 17. Merci. Alors le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Alléluia. Parfois, quand je prêche, je ne me souviens plus, je ne reviens plus aux lectures que j'ai faites, mais vraiment je les donne à titre indicatif pour que si quelqu'un a besoin de lire la parole de Dieu ou de réécouter le message ou d'en savoir plus, il peut se référer donc à ces trois versets que nous venons de lire. Oui, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À mon temps, comme j'ai dit la fois, la fois dernière, vous serez d'abord mes témoins à mon temps. Que le Seigneur nous bénisse. Vous serez mes témoins. Dans ma langue, le mot témoin qui est écrit ici est traduit à homme. Vous serez des hommes. Ça veut dire que vous serez vraiment des hommes capables. Ça traduit la capacité. Ça traduit la présence de quelqu'un qui dit que ceci est vrai. Vous serez des témoins pour aller raconter aux autres, pour dire aux autres ce que vous avez vécu comme expérience, comme vous avez vu Jésus-Christ agir dans vos vues et agir ailleurs. Nous serons les témoins de Jésus-Christ à Montauban. Nous les serons aussi dans nos familles. Nous les serons aussi chez nos collègues avec qui nous travaillons. Et nous les serons aussi auprès des amis et des anciens amis, ceux qui nous connaissaient lorsque nous étions jeunes, lorsque nous étions encore dans le monde. ils doivent savoir que l'ancienne vie est passée et que toute chose est devenue nouvelle maintenant. Je l'ai encore dit ici quand je prêchais, je me souviens encore quand je prêchais parce que j'aime bien prêcher sur le Saint-Esprit. J'aime bien. Dans les années 1970, notre pasteur a dit, il a dit à l'église, il dit, savez-vous sur quel signe on peut remarquer que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, a été baptisé du Saint-Esprit. Nous atteignions tous à ce qu'il disait, oui, parce qu'il doit parler en langue. Lui, il nous disait qu'il fixe son regard au prédicateur. Ça, ça nous a un peu et je l'égarde, vous savez, ça fait longtemps, 1970, j'étais encore aussi jeune. Oui, il fixe son regard au prédicateur. Ça veut dire, en fait, il fait attention, il n'est plus distrait, il vient à l'église avec soif quand on est baptisé du Saint-Esprit. C'est vrai qu'on court vers l'église, je le dirais peut-être parce que j'en ai prévu quelque chose là-dessus. Je bénis Dieu aussi pour toutes les bénédictions célestes qu'il nous donne, vraiment, parce qu'à Mont-Oban, nous sommes bénis. Alléluia, alléluia. Le Seigneur ne nous prive de rien, il nous donne de sa joie, il nous donne de sa richesse. Je bénis quand même, merci pour les mamies qui viennent, mamies qui sont avec Chantal, à la côté de Chantal, je l'ai vu encore, la mamie qui est avec Marie-Rose, Marie-Cockès, franchement, que le Seigneur vous donne encore de l'énergie. Merci parce que cette énergie que vous avez, alléluia, vous venez encore en réunion à l'église et vous venez encore avec nous au jour. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, toutes les choses étant devenues nouvelles, on a une nouvelle énergie qui nous pousse quelque part ailleurs. On a soif d'aller écouter la parole de Dieu. On a soif de réunir avec les frères et les sœurs. Oui, pour être témoins de ce que fait Jésus-Christ dans nos vies. Gloire à Dieu. Comme j'avais dit, aujourd'hui, nous allons parler de deux points parce que la fois dernière, j'ai parlé du premier point. Je vais être vraiment bref parce que la fois dernière, je sais que j'ai débordé, je suis allé au-delà de mes douze, dix minutes. la puissance et le Saint-Esprit, c'est une puissance qui transforme nos vies. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui transforme nos vies. Je suis aidé aujourd'hui et porté par ce que nous avons vécu comme témoignage de gens qui étaient à Écho. Ça fait du bien d'avoir été à l'église les dimanches et d'avoir entendu ce témoignage-là. Parce que ce que fait le Saint-Esprit, d'abord, quand il nous transforme vraiment, il enlève les excuses. Les excuses. Lorsqu'on est paresseux, lorsqu'on est en train de perdre la soif d'aller à l'église ou d'écouter Dieu ou de suivre la parole de Dieu, on trouve toujours des excuses. Soit qu'on est malade, soit qu'on est... Il y a toujours des raisons. Il y a un jeune qui a dit que lui, ce qu'il a fermé, c'était le football. Eh oui. Il y a toujours des raisons. Ce sont ces excuses-là que le Saint-Esprit nous a aidé à lever dans nos cœurs. La Bible nous dit, il avait recommandé à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Oui, le Saint-Esprit nous éloigne. Fais éloigner de nous toutes ces excuses-là. qui nous éloigne de la parole de Dieu et de Jésus, pour gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, pour suivre le Seigneur Jésus avant de recevoir le Saint-Esprit, ou parce qu'on peut le recevoir même avant, nous le verrons. il y a une part quand même d'une décision personnelle. Nous l'avons entendu même dans les témoignages de nos jeunes. Il y a une part vraiment d'une décision personnelle. Parce que la Bible nous dit dans Amos, le chapitre 5, le verset 14, je me laisserai trouver par vous. Il y a une part, il y a la volonté de quelqu'un de chercher le Seigneur. Oui, la Bible nous dit dans Esaïe, je crois que c'est le chapitre 65, je me laisse trouver même par ceux qui ne me cherchent pas. mais aussi, il y a une part pour nous de dire je me lève tôt pour aller prier. Je boucle cette heure-là pour prier. Je me dis j'ai un calendrier différent du calendrier de Didier. Mais oui, le calendrier de Didier, de l'Église, on peut avoir son propre calendrier. On doit avoir son propre calendrier pour chercher la face du Seigneur. Oui, respectons-la. Le calendrier de l'Église, je ne suis pas en train de dire il ne faut pas venir aux réunions, c'est plutôt le contraire. venez aux réunions, mais lorsqu'on part avec cette ferveur de ce que nous avons entendu à l'Église, ça nous permet aussi de le vivre après notre culte et d'avoir un programme avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. L'Éternel, la Bible nous dit dans deux chroniques, le chapitre 15 et le verset 2b, deux chroniques, le chapitre 15 et le verset 2b, il est écrit ainsi. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il y a une part de nous-mêmes pour chercher la part du Seigneur. Et lorsqu'on cherche la part du Seigneur, comme je venais de le dire, il se laisse trouver par nous. Que le Seigneur nous bénisse. C'est cette puissance qui nous aide à aller chercher la part du Seigneur. Il s'est élevé peut-être tôt, de se coucher tard, ou de boucler son temps de travail quelque part, et on prie le Seigneur. On lit la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu. Je sais que c'est très, très difficile pour les gens qui n'aiment pas la lecture. Mais la parole de Dieu vit ici. C'est en lire la parole de Dieu qu'il est très, très, très difficile de rester concentré dans la vie du christianisme. On ne donne pas de l'orientation au Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous d'orienter le Saint-Esprit pour lui dire fais ceci, fais ceci. Viens ou ne viens pas. J'ai un témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Judith. J'en ai parlé encore la fois dernière. Elle était catholique. Ses parents, je les connais. Je connais ses grands-parents. Je connais tout le monde. On vivait dans le même village. D'ailleurs, les gens de ma famille, nombreux étaient catholiques, mais ils se sont convertis. Ils ont quitté le catholicisme pour le protestantisme. Parce que cette fille, elle était encore enfant. Il y avait quelqu'un qui lui disait dans ses songes, Judith, elle vit en Australie, je l'ai dit la fois dernière, elle a trois enfants maintenant, qui lui disait tout le temps dans ses songes, je lui dis, mais tu es chrétienne, tu remplis tout, sauf une condition. Elle ne comprenait rien. Ses parents étaient catholiques. Ils posaient toujours la même question à ses parents. Il disait, je fais quoi finalement? Et un jour, quelqu'un lui a dit, tu sais, Judith, il se faisait baptiser par immersion comme nous, nous le faisons. Alors, il a décidé de dire à ses parents, moi, je vais me faire baptiser par immersion chez les protestants et je verrai si cette personne qui me vient à songe tout le temps, elle va revenir ou pas. Elle a décidé de se faire baptiser et finalement, celui qui lui parlait à songe n'est plus revenu. Oui, la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut nous parler lorsque nous sommes catholiques ou autres pourvu qu'on l'obéisse, lorsqu'on l'obéit à Dieu, lorsque nous ouvrons nos cœurs, le Saint-Esprit vient ou Dieu nous pousse à aller là où nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit. Il nous pousse à avoir des bonnes conditions pour que le Saint-Esprit vienne habiter à nous. Il nous pousse pour que nous remplissions les conditions de la parole de Dieu comme pour cette jeune femme qui était chrétienne, qui priait, mais Dieu lui disait vous remplissez tout sauf le baptême, vous ne l'avez pas encore. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous venons de lire pour Saül aussi parce qu'on ne peut pas orienter le Saint-Esprit. Nous, on ne peut pas lui barrer le chèvre. Saül qui cherche David. Amen. Amen. Il envoie des gens pour chercher David parce qu'il y avait quand même un conflit c'est connu pour ceux qui peuvent lire ce chapitre. Mais lorsqu'ils arrivent auprès de Sémiel, lorsqu'ils arrivent au même endroit, trois expéditions, tous prophétisèrent, tous parlent la langue. Saül qui vient aussi, le dernier, il tombe dans le Saint-Esprit, il tombe dans la prophétie aussi, il prophétise. Si Dieu a pu parler à Judith, c'est pourquoi j'ai parlé de ça, si Dieu a pu parler à Saül, si Dieu a pu parler à tel autre que nous connaissons, il n'y a aucune raison qui ne nous parle pas. Comme nous l'avions dit la fois dernière, le Saint-Esprit nous est tous destinés et personne ne peut le manquer parce que Dieu ne veut pas le lui donner. Il nous appartient tous. Le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit, c'est vraiment une puissance qui nous donne la vraie liberté. À 16 ans, j'étais surveillé dans un collège dans le Nord et il y avait toujours un jeune enfant qui me disait quand j'aurai mes 16 ans, je vais arrêter l'école parce qu'en France, il y a une loi qui interdit aux enfants de ne pas continuer à aller à l'école jusqu'à 16 ans. Je le vivais très mal lorsque je voyais un enfant qui veut vraiment quitter l'école. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé après ces 16 ans, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il disait à 16 ans, je vais avoir cette liberté de quitter l'école. Le Saint-Esprit nous donne la vraie liberté. Au contraire, ce que nous ne sommes pas capables de faire et si nous sommes paressés de le faire, il nous aide à bien le faire. Quelqu'un de ma famille est très proche, alors qu'un jour je lui parlais de Jésus, je dis, ça ne va pas là, je pense que des choses vont très mal. Il me dit, papa, j'ai grandi. C'est comme si on me lançait une flèche en pleine poitrine. Entendre son enfant dire, papa, j'ai grandi, je dois prendre mes décisions, ça veut dire, y compris la décision de ne pas suivre Jésus, ça fait mal. Ce n'est pas de la liberté, ça. La vraie liberté, c'est ce que nous donne Jésus, comme je viens de le dire. Le monde croit qu'avoir la liberté, c'est faire ce qui nous plaît. C'est exactement le contraire. Avoir la liberté, c'est tomber dans l'ivresse, dans la débauche, dans l'impuricité, dans l'idolâtrie, dans la haine, dans les querelles, dans les divisions. Par contre, avoir la liberté, c'est être rempli du Saint-Esprit, c'est produire les fruits du Saint-Esprit, comme nous dit la Bible. Que le Seigneur nous bénisse, qu'on sache que lorsqu'on vit la vraie liberté, c'est lorsqu'on crée Dieu et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Et cette puissance nous transforme. Alléluia. Cette puissance nous montre et nous conduit vers la vraie liberté. La vraie liberté, ce n'est pas tomber dans le péché. C'est exactement le contraire. La vraie liberté, c'est d'équitter les péchés vers le Seigneur. Je bénis Dieu pour le témoignage de nos jeunes les dimanches. Il est en train de faire des bonnes œuvres et que le Seigneur bénisse ses jeunes pour qu'ils continuent. Parce que lorsqu'on n'a pas cette liberté, on est dans une prison. Lorsqu'on ne vit pas avec Jésus, on est dans une prison. Et la seule chose que je sais, est-ce qu'on ne sait pas pour combien de temps on est condamné. Dans la vie ordinaire, on condamne à quelqu'un, peut-être ça peut être même à perpétuité, mais il essaie. Mais avec les diables, on ne sait jamais combien de temps on va passer que le Seigneur nous aide à vivre la vraie liberté, celle de produire du fruit pour Christ. C'est là où il y a la liberté, là où il y a le Saint-Esprit, là où se trouve Jésus. Le Saint-Esprit, c'est une puissance inexploitée. que nous exploitons peut-être pas beaucoup, mais c'est une force que le Seigneur Jésus nous a donnée pour décanter des situations difficiles. C'est ce qui est arrivé à Daniel lorsqu'il fut convoqué par les rois. Il est dit ceci dans le livre de Daniel, le chapitre 5 et le verset 14. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des lieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On trouve chez toi une sagesse extraordinaire. Et c'est pourquoi Dieu a été avec Daniel pour décanter bien l'énigme du roi. Le Saint-Esprit nous facilite la vie, mes frères et soeurs. Et la première des moissons que le Saint-Esprit nous donne, c'est la confession de péché. J'aime bien cela. Pour des gens qui sont passés par là, je lui ai donné encore beaucoup de témoignages de ce que nous avons vécu comme vous, comme beaucoup d'entre nous. Lorsque le Saint-Esprit descend à nous, la première des choses qui facilite dans nos cœurs c'est de dire je suis pécheur. On ne cache plus rien. On laisse son cœur ouvert. On dit tout. On dit tout. On ne cache rien. Et là, on devient libre. Et là, tout le monde est content. Même l'administration est contente. Nous, nous sommes contents. Même l'administration est contente parce qu'on pêche publiquement. Et ce qu'on a fait, je peux avoir triché les impôts ou autre chose. Je me confesse publiquement. le Saint-Esprit est capable de nous faciliter la vie de tous les jours. Gloire à Dieu. Et pour terminer, je me dis, le Saint-Esprit est la seule puissance, est la seule force capable de faire tomber les industries mondiales. Quand je dis ceci, je pense à la pornographie. Je me souviens bien d'un témoignage qui nous a donné, je crois que c'est par Charline ou je ne sais pas, une des filles de Philippe qui nous disait, c'est son témoignage l'a donné à l'église, j'étais là. Écoutez bien, quand on est connecté, on va quelque part, on se refuse d'aller plus loin. J'ai été béni par ce témoignage de cette jeune femme. Que le Seigneur nous bénisse. Et même pour nos jeunes qui étaient à Écho, merci pour ceux qui ont eu l'idée, merci à vous qui les avez conduit. Je crois que les factures d'électricité vont diminuer parce qu'ils vont être connectés beaucoup plus à autre chose qu'à regarder les images. Nous avons bien entendu que dans le témoignage qu'ils ont donné, une des premières choses qui suppriment, c'est le temps qui passe dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi je disais que le Saint-Esprit nous facilite la vie. Jésus est avec nous à Montauban, il nous a baptisés du Saint-Esprit, il nous l'a donné, il est à nous, nous sommes riches, nous sommes vivants, nous sommes une église, et nous sommes une force à Montauban. Les gens peuvent dire nous sommes pauvres ou autre chose, et c'est vrai qu'ils nous négligent. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on croirait que nous sommes de fous. Imaginez quelqu'un qui rentre dans notre église et pour la première fois il entend des gens en train de parler la langue, il va dire que nous sommes de fous. Non, mais c'est ce que les gens disaient quand ils entendaient les gens qui étaient réunis dans la chambre et autres parler la langue, ils disaient qu'ils étaient ivres. C'est ça leur première intention, leur première conclusion. Ils disaient qu'ils étaient ivres. Non, ils n'étaient pas ivres parce qu'ils n'étaient que neuf heures. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mes frères, nous ne sommes pas ivres, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et si c'était cette ivresse que nous devons avoir, gloire à Dieu parce que nous sommes tous ivres du Saint-Esprit plutôt que d'être ivres divins, soyons baptisés du Saint-Esprit. Ça va nous faciliter la vie, ça va faciliter notre action d'évangélisation et ça nous permet de nous confesser, de confesser nos péchés et enfin d'être un modèle pour ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Jésus nous aime. Amen. Amen. Prions l'éternel. Éternel et tout-puissant. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te bénis parce que toi tu nous bénis à Montauban. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci parce que tu peux nous donner cette joie de vivre, cette joie de parler de toi, d'être libre lorsqu'on évoque Jésus. Alléluia. Alléluia. De parler du Saint-Esprit, cette puissance que tu as envoyée au monde pour nous transformer. Dieu. Je te bénis parce qu'à Montauban, nous avons encore besoin d'être transformés au jour le jour. Bénis nos jeunes, Seigneur Jésus. qui expérimente cette puissance gardée de Seigneur Jésus, sois avec nous tous les parents aussi, Seigneur. Tu es là, je sais. Tu es là, Seigneur. Tu ne nous abandonneras jamais. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada